A la suite de la mort de Rémi Julienne, l'équipe de Céadou s'est souvenu de son amitié avec Jean-Paul Belmondo ce vendredi 22 janvier. En 2016, le comédien avait fait une surprise à son ami Cascadeur. A propos de cette une complicité qui a traversé les années et les épreuves, mais face au coronavirus, même les plus grands casse-coups ne peuvent rien. Rémi Julienne est mort ce jeudi 21 janvier à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui son grand ami, Jean-Paul Belmondo. Au lendemain de cette disparition, l'équipe de Céadou s'est souvenu du lien qui les unissait. Le 8 octobre 2016, et en l'honneur du Cascadeur, Bébé lui avait réservé une surprise, assistante à l'inauguration d'une place sans son nom à ce poids, dans le Loiret, d'où le défunt était originaire. « Je ne sais plus quoi dire, j'ai les pattes coupées », avait alors témoigné le concepteur, pris d'émotion. Une apothéose pour Rémi Julienne qui a vu en la présence de son acolyte une preuve de son amitié éternelle, s'approuve. Encore une fois, toute la confiance qu'il a pu m'accorder, poursuivait le Cascadeur au sujet de l'acteur qui est encore meilleur que le meilleur des acteurs. Inséparables depuis leur rencontre en 1971, sur le plateau de tournage du film Le Casse, Jean-Paul Belmondo et Rémi Julienne ont partagé une quinzaine de films. Le D1 a eu pour habitude de mettre son ami comédien en scène, celui-ci réalisant lui-même les cascades qui lui ont été conçues. Rémi est un battant, il a donc été impossible pour Jean-Paul Belmondo de rester silencieux face à la mort de Rémi Julienne. Dans un communiqué transmis à la FP ce vendredi 22 janvier, le monstre sacré a fait l'éloge de son grand copain, applaudissant son professionnalisme, son sérieux et sa détermination. Et de résumer leur relation en quelques mots, amitié, confiance et fidélité. C'est bien lui qui m'a protégé si souvent et cela n'a évidemment pas de prix, a-t-il rappelé. Champion de motocross, à De La Cascade, Rémi Julienne a succombé au coronavirus dans la nuit de ce jeudi 21 à ce vendredi 22 janvier après plus d'une semaine d'hospitalisation. Le non-agénaire a été placé en réanimation à l'hôpital de Montargis, dans son loiré natal, mardi 12 janvier 2021. Sur les réseaux sociaux, son entourage disait alors garder espoir, assurant que son état était sérieux mais stationnaire. Rémi est un battant, il réussira cette cascade, nous en sommes persuadés, a écrit un proche du cascadeur sur Facebook. La guérison du coronavirus a été la seule prouesse qu'il n'a pu réaliser. Vous êtes à présent nombreux à avoir pris connaissance de l'état de santé de Rémi, diffusé sur les réseaux sociaux et points postés par Rémi Julienne. Officiel on tous day, January 12, 2021 crédit photo, capture France 5, let's block ADS. Sous-titrage Société Radio-Canada